bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo toute douce tout voilà mignonne cocooning pour vous présenter voilà ma routine du dimanche ce que je fais comme soin ce que je fais pour me détendre également donc on y va on va commencer par utiliser un lait pour le corps donc ici de la marque veleda que j'avais eu dans une glossy box donc elle est hydratant qu'on va bien sûr appliquer sur le corps évidemment donc j'essaye de le faire quand même de temps en temps en semaine j'avoue que j'ai pas souvent ni le temps ni l'envie donc j'essaye au moins de le faire tous les week-ends donc là voilà j'ai appliqué un lait pour le corps mais parfois j'utilise aussi le beurre corporel de the body shop qui est plus nourrissant voilà ça dépend de mes envies mais j'essaye absolument d'hydrater le week-end ensuite on va pouvoir mettre notre petit pyjama c'est mon pyjama attitré du dimanche donc vous en avez déjà parlé dans ma vidéo favori je crois c'est mon pyjama pan pan tout doux qui vient de chez primark donc il est vraiment tout doux tout chaud c'est vraiment l'idéal et ensuite on va allumer quelques petites lumières évidemment pour un moment cocooning je pense que c'est indispensable de se faire une petite ambiance sympa je vais également allumer une bougie si vous n'aimez pas les bougies vous pouvez mettre autre chose je sais pas un encens des huiles essentielles ce que vous voulez mais je trouve ça quand même sympa d'avoir également une petite odeur dans la pièce pour avoir une petite ambiance sympa tout simplement donc ensuite je vais commencer par m'occuper de mon visage donc je vais mettre un bandeau dans les cheveux tout simplement pour dégager mon visage relever la frange et je vais commencer par me laver les mains donc je vais utiliser le pouce mousse dont je vous avais également déjà parlé et j'aime beaucoup maintenant ce système de savon sous forme de mousse je vais utiliser un gommage visage donc de la marque un monde de carité que j'avais acheté en oz je l'aime bien donc je vais utiliser quand même une bonne quantité comme j'ai un gros tu en plus j'en profite et je vais appliquer ça sur mon visage que j'avais préalablement un petit peu humidifié et je vais faire plein de petits mouvements circulaires sur le visage pour pour faire le gommage donc ce gommage est un gommage quand même assez fin c'est parce que j'aime à la base mais en ce moment j'aime bien aussi les gommages fins pour pouvoir les faire plus souvent donc voilà celui ci est assez sympa et fait la peau tout douce juste après donc bien sûr après on va rincer donc je rince à l'eau tiède je rince bien pour être sûr qu'il n'y plus de gommage sur mon visage d'avoir la peau bien nette pour pouvoir ensuite appliquer mon masque donc celui ci est un masque à l'argile blanche et rouge de la marque coslis que j'aime bien donc je vais en appliquer un petit peu sur ma main et je vais appliquer ça sur mon visage en couche un petit peu épaisse quand même en couche raisonnable on va dire donc j'en applique bien sur tout mon visage vous pouvez en appliquer qu'à quelques endroits si vous préférez et je vais laisser poser mon masque donc en attendant je me faire un petit moment musique j'aime bien voilà à certains moments ne faire que écouter de la musique et rien d'autre je n'ai jamais le temps de le faire en semaine donc j'en profite le dimanche donc vous prenez ce que vous aimez comme musique mais choisissez quand même une musique douce pour un petit moment cocooning je pense que c'est mieux donc voilà je m'installe avec mon petit walkman moi c'est ce que j'aime à l'ancienne et voilà je vais me reposer un petit peu profiter de ma musique voilà ne pensez à rien d'autre tout simplement ensuite une fois que mon masque est apposé je vais aller le retirer donc quelques j'ai attendu quelques minutes ça dépend de vos masques en fait et je vais le rincer évidemment et je vais sécher également ma peau en tapotant un petit peu avec une serviette je vais également gommer mes lèvres donc je vais utiliser un gommage de chez kiko que j'aime bien que j'aime beaucoup en ce moment donc qui sent super bon un petit peu le chewing gum je trouve donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et j'en applique sur mes lèvres tout simplement et je vais frotter délicatement sur mes lèvres pour enlever toutes les petites peaux mortes et ensuite je vais rincer tout ça à l'eau encore une fois je vais ensuite utiliser de l'huile de pépins de raisin que j'avais acheté à nos que je vous ai montré dans mon old nose d'ailleurs je crois donc le j'aime bien cette huile mais le bouchon n'est pas hyper pratique donc j'en mets un petit peu dans ma main et je vais en appliquer directement pur comme ça sur mon visage j'avais regardé sur aromazone comment on pouvait l'utiliser il disait que ça pouvait s'utiliser pur donc c'est ce que j'ai fait et je le fais tous les dimanches et pour l'instant ma peau aime beaucoup donc je continue voilà ensuite je vais utiliser un baume à lèvres donc pour hydrater mes lèvres c'est encore une fois un baume à lèvres de chez kiko puisque c'est celui qui va avec le gommage en fait il était vendu ensemble et il est un petit peu coloré rouge orangé ensuite je vais utiliser une eau de toilette assez fraîche donc ici c'est la durance dont je vous ai parlé dans mon hall du marché sur mon blog j'en applique un petit peu pour être bien fraîche et ensuite dernière étape normalement de ma routine complète cocooning je vais mettre de la crème hydratante sur les mains donc en fait quand je n'ai pas du tout le temps je fais au moins gommage et masque sur le visage pour avoir une peau nette pour la semaine sinon quand j'ai le temps je fais ce que je viens de vous montrer de a à z de tous les dimanches quand je peux et quand par miracle il me reste encore un petit peu de temps je fais autre chose que je n'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine donc par exemple aujourd'hui je vais m'occuper de mes petits ongles donc j'en avais marre de cette forme là donc je vais les limer tout simplement donc je vais utiliser une lime de chez BNA c'est celle que j'utilise en ce moment le grain 180 c'est ce que j'utilise le plus souvent et je vais changer de forme comme je vous l'ai dit j'en ai marre du carré donc je vais passer du carré à quelque chose de beaucoup plus arrondi donc je vais commencer avec le grain le plus épais le côté le plus dur de la lime pour dégrossir un petit peu enlever le côté carré de chaque côté de mon ongle je fais pas le la règle de faire de limer toujours dans le même sens parce que je trouve ça trop long et mes ongles sont assez solides pour supporter les va et vient donc voilà ce que ça donne à cette étape là j'ai dégrossi donc et ensuite avec le côté le plus fin de la lime je vais venir arrondir tout ça adoucir tous les bords voilà faire quelque chose de bien net bien rond bien sympa donc je passe un peu de temps là dessus je regarde je vérifie de temps en temps si ça me convient ou pas et voilà donc à peu près ce que ça donne ensuite je vais venir utiliser un buffer donc de chez kiko qui a deux faces tout ça je l'aime beaucoup tout simplement parce que il n'y a que deux faces et du coup c'est plus rapide à utiliser qu'un bloc à quatre faces donc je vais passer la première étape le premier côté sur mon ongle donc je le passe sur la surface de l'ongle ça dépend quel est votre but moi je ne voulais pas du tout déjaunir mes ongles ça ne m'intéresse pas je vous l'ai déjà expliqué donc je le passe plutôt près des cuticules pour enlever voilà les petites peaux éventuelles ou les stris et je passe un petit peu sur le bord de l'ongle également pour adoucir tout ça ensuite je vais passer l'étape 2 donc le deuxième côté du buffer qui va servir à bien lisser tout ça et à faire briller même si celui ci de chez kiko ne fait pas énormément briller je trouve donc je finis tout ça et ensuite je vais passer aux cheveux puisqu'en général quand je m'occupe de mes ongles je m'occupe aussi de mes cheveux puisque souvent les soins qui sont bons pour les ongles sont aussi bons pour les cheveux donc je fais les deux en même temps généralement je vais reprendre l'huile que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais venir en appliquer sur mes cheveux donc j'en applique uniquement sur les longueurs et sur les pointes j'insiste bien sur les pointes une fois que c'est fait que c'est bien huilé bien hydraté je vais venir faire une tresse de chaque côté parce que tout simplement je vais dormir avec donc c'est plus pratique j'aime pas dormir avec les cheveux détachés donc je vais faire mes petites tresses et ensuite le lendemain je laverai mes cheveux tout simplement pour enlever l'huile donc voilà à quoi je ressemble ensuite je vais réutiliser encore une fois la même huile puisque je l'ai sous la main l'huile de pépins de raisin donc je vais en mettre un petit peu dans ma main et ensuite je vais plonger entre guillemets mes ongles dedans je vais mettre de l'huile sur mes ongles tout simplement donc voilà ce que ça donne jamais sur les deux mains jamais assez assez abondamment quand même jamais quand même pas mal et j'attends quelques instants que ça pénètre on va dire que je laisse poser et quand j'en ai un petit peu mort de ne plus pouvoir me servir de mes mains je vais venir faire pénétrer l'huile on va dire voilà je fais des petits mouvements sur mes ongles comme vous pouvez le voir et ensuite je l'excédent de d'huile je vais le répartir sur mes mains et si c'est encore un petit peu gras je peux éventuellement enlever l'excédent avec un petit mouchoir en papier voilà donc à quoi ressemble mes ongles juste après donc j'ai essayé de couper au plus court et si éventuellement il reste encore un peu de temps je vais essayer de me détendre un petit peu donc évidemment je vais me faire une boisson chaude donc moi j'adore le thé j'aime que le thé mais vous faites ce que vous aimez donc là je vais faire un thé que j'adore qui s'appelle little buddha avec de la cannelle de la cardamome du clou de girofle du poivre et du gingembre c'est vraiment trop bon je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse c'est vraiment un de mes favoris et il est censé être anti stress donc j'ai mis mon petit thé dans un sachet que j'avais acheté chez banggood dont je vous ai déjà parlé j'ajoute mon eau chaude bien sûr et je vais laisser poser mon petit thé là dedans donc pendant que mon thé infuse je vais venir commencer à colorier donc je vais prendre un agenda à colorier en fait que j'avais acheté chez noz en plus d'être un cahier de coloriage c'est un agenda j'adore le principe je ne m'en sers pas comme agenda parce que j'en avais déjà un malheureusement mais comme cahier de coloriage je l'adore donc j'adore faire ça les petits coloriages pour adultes quand j'ai eu le temps c'est vraiment très reposant je trouve en tout cas moi j'adore le faire donc voilà je vais colorier un petit peu pour le reste de la soirée voilà pour cette petite routine cocooning j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye vous pouvez vous abonner à ma chaîne me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux les liens sont en barre d'infos vous pouvez aussi cliquer sur l'image et si vous avez envie d'en voir plus